Répondre au défi du financement de l'habitat en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, voici la problématique à laquelle va se soumettre du 15 au 17 juin à la KESTAB, les promoteurs du Forum international du logement social, économique et standing. Le lancement aujourd'hui c'est pour appeler tout le monde à venir participer activement à la résolution des problèmes que nous connaissons dans l'élaboration du processus de la réalisation du programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. L'objectif visé par l'État c'est 60 000 logements dès le départ mais porté aujourd'hui à 150 000 logements. Une occasion d'emboîter le pas au président Alassane Ouattara, le Philocès 2023, au nombre de ses objectifs, veut mettre l'accent sur la jeunesse afin de la sensibiliser à l'acquisition de biens immobiliers, gage de tignité. Il faut aussi inciter les jeunes, les jeunes qui viennent de sortir, qui viennent de commencer un emploi, de leur faire comprendre qu'à terme l'important c'est d'avoir un petit chez soi. Donc leur faire comprendre, les sensibiliser. Aujourd'hui il vaut mieux faire un plan de départ logement que d'aller faire des mariages grandioses, que d'acheter une voiture avec son premier salaire, que de faire la fête avec son premier salaire et à la fin de sa vie on regrette, on a vu d'avoir un logement et c'est trop tard. Donc c'est pour ça que l'urgence pour nous c'est de sensibiliser la jeunesse, donc expliquer aux jeunes comment avoir accès à un logement, comment avoir accès à un immobilier, comment avoir accès à un terrain viabilisé, les côtiers, de sorte qu'à terme ils puissent avoir un petit chez eux. C'est un peu l'objectif de ce philose-là et de ce forum. Le Forum international du logement social, économique et standing 2023, c'est près de 100 exposants nationaux et internationaux, avec plus de 20 000 visiteurs attendus. Au nombre des pays invités, il figure l'Espagne, le Maroc, le Ghana, la Belgique et le Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada